Nous allons donc enchaîner avec la dernière session. A l'origine, c'était notre collègue et ami Kani Alem qui devait la modérer. Cette ultime session est intitulée Écrire et éditer en Algérie. Et Kani Alem a un agenda qui s'est chargé ces derniers jours et donc il m'a demandé de le remplacer. Je le fais bien volontiers. Je le fais bien volontiers pour deux raisons. Je vais être bref. Cette dernière session réunit Christiane Cholet-Achour, Tristan Leperlier, Rebecca Lecher. Je l'ai présenté brièvement, mais je dis que peut-être, il était question de surréalisme ce matin. Peut-être que précisément, nous sommes dans le hasard objectif, puisque cette session consacrée à l'Algérie, il n'était pas prévu que je la préside. Et puisque je vais la présider, puisque je vais la modérer, je le fais pas simplement en termes d'utilité, mais je trouve que c'est un clin d'œil symbolique. Parce que l'Algérie met un espace culturel et humain qui compte, étant né en Algérie, ayant travaillé en Algérie, m'intéressant toujours à l'Algérie et à sa littérature. Donc peut-être que, je ne sais, il y a un clin d'œil qui m'est fait, qui nous est fait. Et donc je tenais à le dire, il me plaît d'animer ce panel. Et je le dis d'autant plus que j'entretiens des liens spéciaux, au sens étymologique, avec certains des intervenants. Et donc, je me sens très ému de devoir présenter Christiane Cholé-Hachour. Parce que Christiane Cholé-Hachour est une collègue, une lectrice extrêmement fine, une grande spécialiste de la littérature algérienne et de l'histoire de l'Algérie. Et puis, je dirais tout simplement qu'elle est ma grande sœur. Alors, Christiane, je crois que tu es connecté. Le programme a prévu que tu étais la première à intervenir pendant cette session. Ton intervention est intitulée « D'un monopole d'État à une diversification éditoriale de la fin des années 1980 à aujourd'hui en Algérie. La littérature gagnante, point d'interrogation. » Je te prie avec beaucoup de respect d'activer ton micro et ta caméra. Et tu as une bonne vingtaine de minutes pour nous enseigner et nous informer quant à la situation éditoriale et littéraire de l'Algérie. Merci à toi par avance. Merci, vous m'entendez ? Parfaitement. Vous m'entendez ? Nous t'entendons parfaitement, Christiane. Alors, merci, Jean-Michel, de ta présentation immédiate. Et donc, d'abord, je vais dire que quand j'ai donné ce sujet, j'étais totalement inconsciente. Et donc, ce que je vais vous présenter maintenant ne peut couvrir l'épaisseur de mon intitulé. L'écrit essaiera d'y répondre le mieux possible parce que je pensais glisser comme ça rapidement sur les différentes étapes. Mais je crois que la fabrique de la littérature en Algérie dépend vraiment de ces différentes étapes. Mais je ne peux pas que ces différentes étapes éditoriales, je ne peux pas les développer. Je veux rester dans mes vingt minutes. Et de toute façon, je pense qu'ensuite, avec les écrits, et je vois que pour les collègues qui m'ont précédé, c'est la même chose. On arrivera à approfondir notre réflexion. Alors, le panorama sur lequel j'ai travaillé se présente en trois grands moments pour l'édition algérienne. Le premier moment, c'est le monopole d'État. Et ce monopole d'État, qui est bien connu de ceux qui s'intéressent à l'Algérie, a été exemplifié par un organisme qui s'appelait la SNED, la Société Nationale d'Édition et de Diffusion. Et cette Société Nationale a à la fois favorisé au niveau de la littérature ou des essais de critiques littéraires. Elle a favorisé un peu des copains, mais elle a aussi permis, il faut le dire, d'éditer le Festival panafricain. Elle a aussi donné les premières œuvres de Rachid Migouni, d'Asia Djobar, etc. Elle a aussi mis sur le marché des auteurs algériens qu'on ne connaît pas en France. Yamina Meshakra, Hawa Djabahi, etc. Donc, je pense que c'est ce que je voulais montrer, et je le dirai en conclusion. Elle a été à la fois une entreprise de surveillance, ou ce que certains écrivains comme Aziz Chouaqui appelaient le boulevard des incertitudes, mais elle a été aussi, dès l'indépendance ou presque, en congédiant à Chète, un endroit où il y a eu une possibilité de publier de la littérature. Bon, alors, cette société nationale s'ensuit restructurée, etc. Je ne sais pas ce que l'est dit, autrement, je ne rentrerai pas. On peut dire qu'il y a eu à peu près 30 ans de monopole. Ces 30 ans de monopole, on ne peut pas les effacer, même quand le monopole disparaît, parce qu'il configure en quelque sorte la manière dont nous envisageons la littérature en Algérie, nous les Algériens. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça, on garde le monopole dans la tête. Et une maison d'édition est très importante à souligner. C'est en 1986, la maison d'édition Bouchelme, qui a donné un grand coup de pied dans la fourmilière du monopole, en créant une maison d'édition indépendante, qui a alors mis sur le marché des auteurs que l'on connaissait, dont on savait qu'ils éditaient en France, mais qui étaient rapatriés en quelque sorte au pays. Alors là aussi, pour moi, c'est le deuxième temps de l'édition nationale algérienne, c'est la transition avec des maisons d'édition qui se mettent en place, qui vont durer ou qui ne vont pas durer. Bouchelme s'arrête en 92, pardon, l'Arphomique s'arrête en 92, Bouchelme va devoir s'exiler et certaines de ses maisons vont s'arrêter. Et ce à quoi je vais m'intéresser maintenant, c'est ce que j'ai appelé la troisième étape de cette entreprise éditoriale, ce que j'appelle l'explosion. Ce sont toutes les maisons d'édition qui vont éclore et qui continuent à éclore d'ailleurs, parce qu'il y a un phénomène très particulier, on parlait de subvention d'État tout à l'heure, c'est que chaque fois qu'il y a une commémoration ou un anniversaire, il y a des maisons d'édition qui naissent, qui demandent des subventions parce qu'ils vont honorer le 1er novembre, la journée de la science et je ne sais trop quoi, qui obtiennent des subventions, qui font paraître des ouvrages qui ont à voir avec la fabrique de la littérature et puis qui disparaissent ou alors qui continuent leur chemin en édivant du parascolaire, des livres de couture, des livres de vie quotidienne, etc. Ce n'est bien sûr pas que c'est une maison d'édition dont je vais parler, et dans cette explosion, j'ai sélectionné, vous le verrez dans l'écrit, une 13 à peu près 13 maisons d'édition. Sept d'entre elles sont intéressantes à regarder, mais elles ne sont pas focalisées uniquement sur ce qu'on appelait dans ce colloque la fabrique de la littérature. Je m'arrêterai seulement à cinq maisons d'édition. Être aujourd'hui édité dans ces maisons d'édition en Algérie est une reconnaissance. Et pour la vieille dame que je suis, voir ce phénomène, que des Algériens intellectuels soient flattés d'être édités au pays, est quelque chose d'éminemment positif. Alors ces cinq maisons d'édition, je les prends par ordre de création. Et la première, que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est en 1995, Casbah Édition, qui a comme directeur et fondateur, toujours, je vais donner le nom des fondateurs des maisons d'édition parce que dans celles dont je n'ai pas parlé, il faut reconnaître que dès l'instant que ce fondateur meurt, la maison d'édition disparaît, ce qui est un peu gênant. Donc là, je donnerai les noms pour qu'on les ait en tête. Alors, Casbah Édition se crée en 1995. Son objectif affiché est de donner à la production intellectuelle nationale un véritable rayonnement par le biais de différentes collections. Et dans notre intérêt, la littérature générale, les essais et témoignages. Alors, je mets toujours les essais et témoignages dans la fabrique de la littérature. Pourquoi ? Parce que, de par la lutte et de par la guerre de libération nationale, le fait que des témoins et acteurs de cette période écrite est très important. D'abord, parce qu'on est souvent un peu dans les mémoires et l'autofiction, et d'autre part, parce qu'ils nourrissent l'imaginaire littéraire. Et aussi parce qu'en regardant de près ces mémoires et témoignages, on se rendrait compte que ce ne sont pas les mêmes qui vont publier à Casbah Édition, ou qui vont publier à Barzac, ou qui vont publier chez François Nant. Donc ça aussi, c'est intéressant, mais je ne peux pas bien sûr m'y attarder. Les mots d'ordre de Casbah Édition sont Modernité, Émancipation et Promotion du savoir. Et la maison d'édition s'intéresse d'accord aux œuvres algériennes, mais pas seulement. Aussi à des œuvres étrangères, ce qui est quelque chose de nouveau alors par rapport au monopole d'État précédent. Elle a plus de 25 ans d'existence. Elle est donc à ce titre l'entreprise éditoriale la plus constante et la plus dynamique. Et elle a, ça c'est très important aussi, sa propre imprimerie. Alors pour le domaine qui nous intéresse, j'ai dénombré, alors toutes ces maisons, on leur cite sur Internet, à peu près 418 titres qui concernent la fabrique de la littérature. Alors bien sûr, par rapport aux chiffres des maisons d'édition dans les pays du Nord, ça semble peu, mais pour l'Algérie, c'est beaucoup. Alors je passe ensuite à la seconde, qui est vraiment, j'aurais pu ne faire mon intervention que sur cette maison d'édition. C'est Barzac Édition. Barzac signifie le pont, le passage entre l'Istiba et l'au-delà. La maison Barzac est créée en 2000 par Selma Elal et Sofia Najaj. Et leur objectif au départ est de se consacrer uniquement à la littérature. Depuis, ils ont ouvert leur faisceau de travail et ils veulent accompagner l'émergence des voix dont on sentait qu'elles allaient éclore, disent-ils. Ils recherchent les nouveaux auteurs en français et en arabe. J'ai laissé de côté l'édition en arabe parce que j'avais déjà fort à faire avec le français, pour les éditer. Et j'aime bien leur ligne de fond. Ils se posent en rupture par rapport au « nous » imposé depuis l'indépendance. Nous, les Algériens, nous devient le peuple, un seul héros, le peuple, mais c'est nous toujours. Ils recherchent donc à se poser en rupture par rapport au « nous » imposé depuis l'indépendance qui oblige à tenir un discours unanimiste contrôlé par le haut en laissant s'exprimer le jeu de chaque créateur, ce qui nécessairement laisse entendre des voix dissidentes. Alors, au fil des années, ils ont enrichi leur catalogue et ils ont aussi créé des partenariats soit en coédition, soit avec achat de droits, avec des maisons d'édition françaises comme Édition de l'Ouve, Le Bec en l'air, Acte Sud, Bellefond, etc. Je crois qu'on peut dire que, en ce qui concerne la littérature, ces éditions courent en tête de peloton avec une exigence dans le choix des écrivains que même Casbah Édition n'a pas. Et je pense aussi qu'il y a exigence dans le choix des écrivains, mais il y a exigence aussi dans le travail éditorial. J'ai entendu mes collègues parler de la mauvaise édition, de la mauvaise impression. Barzac a une exigence de qualité, les livres sont beaux, l'édition est impeccable, les couvertures sont minutieusement réalisées et à l'heure actuelle, je pense qu'on peut dénombrer entre essais littéraires, œuvres littéraires, tous genres confondus, autour de 200 titres. Alors, les trois autres maisons d'édition dont je vais parler rapidement avant de passer à mes conclusions sont à suivre, sont passionnantes parce que vous avez en 2003 les éditions appliques. Il est intéressant de voir que ces éditions indépendantes sont souvent le fait dans les créateurs, dans les fondateurs de couple. Ici, c'est Sarmia Senadi et Karim Schir qui vont s'embarter dans cet océan bleu de l'édition algérienne et qui vont avoir comme particularité d'avoir un axe éditorial résolument africain dans leur collection qui s'intitule Résonance et il cherche à ce que l'Algérie joue un rôle culturel sur le continent en se positionnant sur les plateformes d'échange. Deuxième édition 2009, vous voyez qu'on approche des dates d'aujourd'hui, c'est les éditions Coucou. Alors ici, il y a un seul créateur, Areski Aït Larbi et la présentation de son site est un peu longue donc je n'en reprends que des éléments. L'esprit de résistance, Coucou Édition est une maison d'édition algérienne spécialisée dans l'essai politique, le témoignage historique et le document d'actualité. Coucou a ouvert aussi son éventail, c'est pour ça que je vous en parle et je pense aussi qu'ils cherchent toujours à mettre sur le marché ce que j'appelle rapidement des voies dissidentes. Le premier témoignage qui paraît, c'est de Djabila Ben Habib, Ma vie à Pontre-Coran. Une biographie qu'écrit Ben Chikou sur l'épouse de Mestali Hadj, Émilie Buscan, la parfumeuse. Quand il publie un témoignage d'une actrice de la guerre, c'est celui de Zouira Bécadour, le titre à vous. Il retrait notre combat, mémoire d'une rebelle dans la guerre et l'après-guerre. Ou encore tout dernièrement, le dernier livre du grand militant des droits de l'homme, Abdeloua Ali Gaya, Mon testament pour les libertés. Donc l'orientation annoncée est suivie. Enfin, dernière édition, les éditions François Nont, qui elles datent de 2014, et qui sont une entreprise d'édition, de diffusion et de distribution. Il y a aussi un couple, Amar, Ingrachel et Saracimani, qui essaient de s'ouvrir au maximum en faisant leur la devise familiale. L'homme est un mouvement vers autrui et qui se fixe donc comme horizon constrain des filles humanismes. Le choix du nom de François Nont, avec l'autorisation d'Olivier, procès de la nature, dit-il de notre vision du monde, qui se situe à cheval sur la réflexion et l'action, notion philosophique majeure, dont François Nont représente à travers ses écrits et son parcours intellectuel, une magistrale synthèse. Je donne un certain exemple. J'ai sorti en juillet un livre qu'ils ont accepté tout de suite avec enthousiasme, c'est un choix de quelques 60 de mes chroniques dans Diacritique. Et donc, le livre va paraître avec une préface, avec un appareil d'accompagnement des éditions François Nont. Alors, je dirais que les maisons d'édition sont diversifiées et certaines ont fait leur preuve dans le domaine qui nous intéresse. Comme je le disais aussi, être édité aujourd'hui chez Casval Édition ou chez Barzac est un saut de réussite. À Pique, Coucou et François Nont, les titilles pour le plus grand bien de l'extension de l'édition littéraire. Et je pense qu'il y a là un véritable vivier. Ces maisons d'édition ont aussi inauguré toutes des ouvrages d'universitaires, de colloques, de rencontres autour des grands écrivains algériens Fanon, Ferraoum, Mamri, Kated, Jaou, Tunibuni, etc. On peut se demander pour ces trois dernières si elles résisteront à la crise actuelle. Ça, il faudra voir parce que tout ça est une question de saut. Alors, toutes ces éditions ont besoin d'accompagnement. Et c'est ça le grand état pour la littérature en Algérie. Comment peut-on fabriquer de la littérature s'il n'y a pas d'accompagnement ? C'est-à-dire d'autres maisons d'édition. Il y en a. Il y a des petites maisons locales et surtout en Calilie. Et il y a aussi, mais je n'ai pas le temps d'en parler, le travail Café Marseille édition Algérie littérature action, bien sûr en France, mais complètement orienté sur l'Algérie. Il y a le circuit des libraires. Selma Elal de Barzac m'a dit que deux sont en ligne vues, elle m'a répondu il y a deux jours, il n'y avait pas plus de 15 librairies dignes de ce nom sur tout le territoire national. C'est-à-dire que ce n'est rien du tout. Et pourtant, les librairies qui existent font des cafés littéraires, font des signatures et il y a toujours énormément de monde qui se présente à cela. Il y a aussi la création de nombreux prix littéraires. vous avez des prix littéraires qui existent de trois ans qui disparaissent, d'autres qui arrivent, il faudrait une pérennité. Il y a aussi des revues grand public. Il y avait une revue, un magazine littéraire de grande qualité, livrette, qui semble devoir mettre la clé sous la porte. Des jeunes de Schleff ont créé une revue en ligne, très d'Union Magazine. On va espérer qu'ils arrivent à poursuivre leur travail. Ils ont déjà fait trois numéros. Il y a une revue plus récente, facile, plus aussi en ligne, mais d'une grande exigence de critique littéraire et je ne sais pas si elle a encore trouvé son public. Il faudrait aussi des émissions de radio et de télé. Elles existaient en Algérie depuis quelques années sont quasiment inexistantes. Les journaux algériens, quotidiens ou hebdomadaires ont fait toutes des pages culturelles. Ceux qui s'occupaient de ces pages culturelles prennent leur retraite ou disparaissent et les pages culturelles disparaissent avec eux. Donc, il y a là également un problème et une perte de vitesse. Enfin, sur ces adjuvants à l'édition, je parlerai des salons du livre. Le SILA, Salon international du livre à Alger, est une institution absolument incontournable. Elle permet à des Algériens de tout le pays de venir à Alger pour acheter des livres assez impressionnants. Alors, oui, des livres religieux, oui, des livres de vie quotidienne, mais aussi du côté des éditions en langue française, énormément de livres de littérature. Alors, le SILA aura-t-il lieu ou pas cette année ? Je signale tout de même que le 20 et 22 mai 2021, il y a quelques jours, il y a eu le 7e salon du livre de Boudjima à côté de Tiziouzou avec 37 maisons d'édition et la participation d'une centaine d'auteurs. Et comme je l'ai dit pour Algérie Littérature Action, il faut signaler le Maghreb des livres qui était aussi un carrefour, un rendez-vous des éditeurs. Alors, j'en viens à ma conclusion tout à fait provisoire. Ce panorama que je donnerai par écrit et qu'il faudra compléter montre que la fabrique de la littérature a toujours été une préoccupation des responsables politiques et des intellectuels en Algérie. Les premiers, les politiques, ont eu et ont à cœur de contrôler. C'est leur maître mot, il faut contrôler. Comme tous les régimes autoritaires, il y a l'obsession de dessiner des voix conformes aux valeurs nationales. Évidemment, tout dépend de qui définit les valeurs nationales. Elles sont définies de façon étroite et restrictive. Les secondes, les intellectuels, ont su plus ou moins slalomer entre surveillance d'en haut et désir de création en liberté et en innovation. Il faut dire aussi qu'en Algérie, et c'est une question importante, l'édition de la littérature est étroitement dépendante de la question des langues qui n'est pas une question gérée dans la sérénité mais dans le conflit. nous avons tout de même pu constater que les maisons d'édition qui comptent aujourd'hui semblent plus libres sur cette question et éditent dans les deux ou trois langues. Par exemple, je veux simplement donner un exemple, quand Barzac importe de nos frères blessés de Joseph Andras pour l'éditance français, il est aussi édité et traduit en langue imprame. Il est donc nécessaire pour que le secteur s'épanouise vraiment de tourner le dos à une gestion de la culture et donc de l'édition littéraire faite de suspicions et de surveillance. L'autre point important est la gestion des subventions publiques. J'y ai fait allusion et il faut que ces subventions publiques aillent vers ceux qui véritablement font un travail éditorial en littérature. Alors, je soulignerai quand même que plusieurs maisons d'édition recherchées édite des écrivaines et des écrivains dont l'imaginaire n'est pas sujet à une attente formatée par le pouvoir, la littérature algérienne en français qui, jusque dans les années de Mille, s'éditait hors d'Algérie et essentiellement en France, s'édit de plus en plus dans le pays. La production a gagné en qualité et en quantité, mais trop d'adjuvants à l'édition sont temporaires pour que les gains soient durables. Il faut assurer des formations au métier d'éditeur, développer les réseaux de distribution qui sont boiteux et souvent catastrophiques. Il faut recréer des circuits professionnels des métiers du livre. Quand je dis qu'ils sont catastrophiques, ce sont les éditeurs qui prennent la voiture quand ils en ont eu pour aller déposer les livres ici et là. Tout ce qui a existé et tout ce qui existe encore doit entretenir un certain espoir pour l'avenir en tablant sur le professionnalisme plus que sur l'amateurisme, le volontariat et l'éphémère et donc l'organisation de ce secteur. Et peut-on poser une dernière question ? Peut-on parler d'un public de lecteurs en Algérie ? Très difficile d'y répondre. Je sais que mon collègue de l'université de Moussaganem, Hashmi Yaniv, a lancé toute une grande enquête sur la question. On verra les résultats. Mais on sait que le livre est trop cher pour une bourse moyenne, qu'il n'y a pas de relais, d'éditeurs, de libraires, etc. Et donc, ce domaine reste à la fois plein de volontés, pas seulement de bonnes volontés, des volontés professionnelles, mais aussi plein d'insaptitudes pour l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christiane. Donc, pendant quelques minutes, depuis la salle ou depuis le monde, par l'intermédiaire des écrans, s'il y a des questions, des interventions, des remarques, eh bien, c'est le moment. Je remercie évidemment Christiane pour son intervention. Elle a tenu les délais et nous la lirons pour la publication du livre. Elle pourra développer comme elle l'entend. Est-ce que dans la salle, je crois que... Oui, Samy. Merci. Samy Tchak. Oui, je vous remercie pour cette présentation. C'est vrai que ce sont des maisons d'édition que je connais par l'expérience des amis ou Kauter Hadimi qui a commencé par publier aux éditions Barzac avant d'être reprise à Actes Sud chez Le Seuil maintenant qui fait une double présentation. La case bas par des reprises des écrivains comme Salim Bashi. Il y a eu un mouvement dans tout ce que nous avons peut-être présenté depuis le matin. un mouvement qui est beaucoup plus visible en Algérie qu'on ne voit pas nécessairement chez les autres éditeurs. C'est la volonté des éditeurs algériens dont ceux qui ont été cités de reprendre des titres d'auteurs algériens et non algériens publiés en France. C'est vrai que sur ce plan-là, tous les éditeurs cités font ce travail-là à la case bas Barzac et tout. Pour mon cas personnel, Apic est mon éditeur en Algérie. Ils ont repris déjà deux de mes titres et en ont repris pas mal. Apic a publié par exemple Eugène Ebodey, Kani Alem, Jean-Luc Larimanan, Waberi et puis Apic et puis Apic essaient de casser les cloisons entre le Maghreb et l'Afrique noire. En 2007, c'est à leur initiative qu'il y a eu une sorte de colloque autour de Thierno Mounenembo avec Jacques Chevrier pour établir des ponts entre les littératures du Maghreb et d'Afrique noire. C'est à partir de là d'ailleurs qu'il y a eu des projets qu'on a conçus ensemble pour le Panaf de 2009 et que les éditions Apic avaient organisé une résidence d'écriture d'environ deux mois où nous nous étions retrouvés une vingtaine d'écrivains parmi lesquels des haïtiens dont lui Philippe d'Alembert avec un parrainage on va dire l'un des plus prestigieux pour nous Rachid Bouchdra et une invitation particulière d'André Brink et tout ça avec le ministère de la culture qui avait fait à cette occasion une chose à ma connaissance unique dans l'histoire de la promotion des littératures africaines le ministère de la culture algérien avait racheté en France les droits d'environ 300 titres d'auteurs africains classiques et contemporains moi j'avais eu la chance d'avoir deux de mes titres achetés dans ce cadre là pour faire un tirage d'environ 1500 exemplaires par titre et au cours du PANAF les livres étaient empilés pour que le public se serve c'était gratuit il y a quelques centaines qui ont été distribués dans les bibliothèques et le reste tout au long du PANAF c'était gratuit partout où il y avait un événement il y avait des piles de livres de centaines de titres pour que les gens se servent du coup on se dit si on avait de telles initiatives à chaque événement des livres réédités grâce à la subvention d'un état pour que les gens se servent gratuitement on pourrait peut-être arriver à un certain lectorat et puis Samia des éditions à pic et son mari Karim ont eu à partir du PANAF l'idée de créer l'esprit PANAF et l'espace esprit PANAF était chaque année pour le salon du livre d'Alger celui autour duquel ils invitaient des auteurs africains d'Afrique subsaharienne comme ils l'ont fait aussi pour le FELIV puisqu'en Algérie on a deux grands festivals à Alger le FELIV qui est le salon du livre jeunesse pour lequel on invite aussi des auteurs adultes qui écrivent pour les adultes donc j'ai eu la chance d'y aller mais ils invitent beaucoup d'auteurs africains et ce qui est vraiment intéressant pour l'exemple de l'Algérie aurait pu être étendu à d'autres pays africains moi j'aurais souhaité que d'autres pays africains s'inspirent de l'Algérie faire ce que l'Algérie a fait le reproduire en publiant autant de titres pour les distribuer gratuitement mais je sais que ça ne se fera pas Christiane tu veux dire un mot tu veux réagir à l'intervention de Samitchak nous t'entendons je le remercie parce qu'il a pu donner des exemples que moi je n'ai pas pu donner pour rester dans mes temps mais c'est vrai qu'il y a tout un travail et c'est à analyser de façon assez subtile parce que quand même celle qui a permis cette gratuité des livres et cet achat dont vous parlez bon elle est actuellement en prison donc il y a comme ça des problèmes avec nos ministres avec des responsables divers et mais c'est vrai qu'il y a eu je pense d'ailleurs sous l'impulsion de la réédition des œuvres complètes de Frantz Fanon avec une introduction du président de l'époque qui était Moussleta puisqu'il avait connu jeune homme Frantz Fanon en Tunisie le titre en complexe l'Indénie donc il y a eu à la suite de cela tout un retour je crois vers l'Afrique qui avait déjà initié le festival panafricain en 1968 donc c'est vrai qu'il y a cela et je n'ai pas dit que toutes ces initiatives éditoriales ont été freinées deux fois d'abord par les années noires et puis maintenant par la pandémie il y a beaucoup de maisons d'édition qui vivent pas très bien il serait très intéressant aussi de prendre le fait phénomène entre guillemets de Kamel Daoud et de Berceau contre enquête comment ça s'est fait comment les choses se sont faites au fur et à mesure que ce livre a passé la Méditerranée et comment les va-et-viens peuvent se faire mais le livre est connu maintenant en Algérie par un public qui lit mais pourquoi parce que Sophia Nadjad prend Kamel Daoud dans sa voiture et là même dans des lieux où il peut prendre la parole dans différents coins du pays c'est une chose qui dans le temps s'était faite pour la poésie avec Jean Sénac Jean Sénac se déplaçait dans tout le pays pour aller vers les jeunes poètes et pour arriver à détecter des talents bon ça n'a pas très bien fini pour lui donc voilà c'est comment dire tout ce que Samit Chak a dit est juste et en même temps tout ça est toujours alourdi de de retours de bâton qui sont toujours un petit peu difficiles à vivre alors moi j'ai fait aussi mon intervention à partir de mon expérience puisque de 1978 à aujourd'hui parce que je vous ai dit qu'un livre sort chez François Non en je vais bien dire que c'est un livre qui sort chez François Non en juillet j'ai eu plus de 30 livres qui sont sortis du temps du monopole d'État et puis ensuite ma thèse qui n'était pas dans dans la droite ligne de ce qu'on souhaitait dire sur la langue française a été publiée par les éditions du parti je n'étais pourtant pas au HLM et loin de là a été édité aux éditions du parti parce que quelqu'un trouvait intéressant cette thèse et ce quelqu'un c'était pas n'importe qui c'était Mostofa Lachraf dès l'instant qu'il a dès l'instant qu'il a dit j'écrirai la préface la thèse est sortie mais il faut voir cette il faut voir la qualité matérielle de cette thèse c'est une catastrophe c'est vraiment une catastrophe le papier est manche la mise en page qui est manche tout est manche mais la thèse a été publiée n'a pas été censurée il n'y a pas une page qui a été censurée c'est la vie des contradictions et puis si tu me permets elle est très bien ta thèse si tu veux bon elle est horrible sur le plan pas d'être bien oui oui non 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 évidemment écoute Christiane si tu veux bien au nom de l'assistance des présents et au nom de ceux qui sont à distance je te remercie beaucoup j'ai un rôle très ingrat depuis ce matin c'est de veiller à l'horloge donc je te remercie vivement et si tu m'y autorises nous allons continuer nos travaux et nos débats avec l'intervention de Tristan Leperlier qui est là que je vois je me permets juste une chose Tristan Leperlier je l'ai rencontré à l'école normale supérieure lors d'un colloque que je co-organisais avec ma collègue et amie Isabelle Grelle et c'est à cette occasion que Tristan et moi avons fait connaissance et depuis de temps en temps on s'écrit et évidemment la relation intellectuelle avec Tristan Leperlier m'intéresse énormément parce qu'il est notamment mais je ne veux pas l'enfermer dans le rôle de l'auteur d'un seul livre il est notamment l'auteur d'un livre Les écrivains et la décennie noire publié aux éditions du CNRS qui me paraît être un livre qui moi m'a passionné et que j'utilise quand je m'intéresse à la littérature et à la situation en Algérie mais je ne veux pas enfermer Tristan Leperlier dans ce rôle cette fonction cette image de l'auteur d'un seul livre il est chargé de recherche au CNRS et donc je suis persuadé que dans les années à venir et dans les décennies à venir ce sera une voix et une pensée qui vont compter donc pour moi il était important aujourd'hui qu'ils puissent participer à cette journée parce qu'il y a à la fois des collègues chevronnés il y a des aînés mais il y a aussi la relève qui intervient voilà ce que je voulais dire à propos de Tristan j'espère ne pas l'avoir embarrassé par mes propos et je le prie de bien vouloir brancher son micro et sa caméra pour une vingtaine de minutes merci Tristan par avance vous m'entendez ? oui parfait nous vous entendons parfaitement merci beaucoup pour cette présentation je suis ravi de participer à cette journée d'études et passer derrière Christiane à Chourge j'en suis ravi d'autant plus que ma communication va parfaitement prendre le relais de la sienne je vais partager un powerpoint alors par ailleurs mon écran principal est ici donc je bouge la tête voilà on va voir si ça marche pendant que vous l'installez je dis une plaisanterie à deux balles il faut bouger la tête devant les écrans parce qu'autrement vous risquez d'avoir comme moi une boursite c'est le résultat de la pandémie et du travail pendant des heures et des heures quotidiennement devant l'écran là depuis deux mois je souffre terriblement je vais même chez le kiné non là vous ne voyez rien j'imagine nous vous voyons Tristan mais le powerpoint non je commence par là voilà j'ai l'écran là oui oui tout à fait nous voyons la première diapositive voilà vous voyez la première diapositive oui oui absolument sans mes notes sans vos notes sans vos notes donc voilà mon propos porte sur la fabrique transnationale de la littérature édition algérienne et édition des algériens ça va se rappeler sur deux articles en particulier que j'ai déjà publiés un paru dans les actes de la recherche en science sociale un champ interne France nationale le cas des écrivains algériens et l'autre dans communication un étau les écrivains entre états algériens et marchés alors moi le problème c'est que je n'ai plus mes notes qui apparaissent je suis désolé pour une première musique je suis désolé là les notes apparaissent enfin en tout cas il y a des notes qui apparaissent sous forme de légende nous sommes toujours à la première diapositive alors voilà ce que je voulais essayer de montrer c'est que alors que pour les les littératures centrales les notes ont encore des paris je suis désolé et c'est vraiment problématique et malheureusement je n'ai pas les notes écoutez Tristan nous allons dans la bonne humeur improviser il n'y a aucun problème on va improviser comme ça je vais faire sans notes éventuellement Tristan vous me dites vous êtes vraiment libre je ne cherche absolument pas à vous piéger je ne sais pas si chez vous vous disposez d'une imprimante si vous disposez d'une imprimante je vous propose la chose suivante Rebecca Lecher est connectée si vous en êtes d'accord et si elle en est d'accord je propose à Rebecca d'intervenir pendant ce temps là vous tirez vos notes et vous êtes le dernier voilà je vous propose ceci c'est parfait je suis désolé c'est parfait Rebecca tu m'entends Rebecca oui 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 tu es d'accord avec cette proposition je te remercie mille fois alors Tristan faites en sorte de récupérer vos notes et voilà merci Rebecca je vais faire vite comment dire je vais faire vite et je vais être dans la sobriété oui tu ris alors tu m'aides bon j'ai beaucoup d'émotions à te présenter parce que comment dire tu n'as pas besoin de moi et je m'en réjouis tu vas rejoindre cette année très vite les Etats-Unis ton pays pour rejoindre un poste et je suis vraiment très heureux que tu puisses enseigner et être la collègue titulaire voilà tu le mérites vraiment et je me permets de dire que j'ai beaucoup d'émotions parce que tu as été il y a très longtemps mon étudiante voilà avec un très beau travail consacré à Annie Ernaud bon alors maintenant je me tais les 15 secondes d'émotions sont terminées et je te donne la parole Rebecca pour une intervention intitulée regard croisé sur un récit féminin en jeu de la réédition outre-méditerranéenne de au commencement était la mère de Maïs Abbé tu as 20 minutes à peu près merci beaucoup Jean-Michel je dois partager l'écran mais vous le faites esprit les jeunes le font esprit normalement ça marche tu as mis l'impression quand tu te regardes c'est non mais pourquoi ça ne marche pas excusez-moi je me permets une deuxième plaisanterie à deux balles mais la génération 2.0 c'est la vôtre voilà voilà ok super bravo nous voyons tout et nous entendons tout super ok bonjour à tout le monde merci beaucoup Jean-Michel pour tout ce travail d'organisation et merci également pour cette opportunité je dois je dois avouer que moi aussi quand j'ai fait la proposition de cette intervention je ne m'attendais pas du tout à ce que j'avais trouvé mais vraiment pas du tout et j'ai découvert tout ce monde que Christian vient d'évoquer un peu et il s'agit de l'édition de la littérature algérienne de langue française pendant les années noires et donc ma proposition va un peu revenir en arrière et mon intervention excusez-moi et je vais parler d'un texte en particulier il s'agit du premier roman de Maïs Abbé qui était édité par par Marsa édition et donc dans la revue Algérie Literature Action en 1996 et pourquoi je m'intéresse à ce texte en particulier c'est parce que en fait il y a eu deux éditions la deuxième édition est pareille chez L'OB en 2003 et les deux ne sont pas pareilles et tout mon intérêt pour ce projet il vient d'une phrase que j'évoquerai en fin de présentation donc je vais essayer de sonder l'espace entre ces deux éditions les enjeux de ces deux éditions et je vais faire je vais proposer une lecture comparative un peu en profondeur de ces deux textes pour essayer de dégager quelques conclusions quand il s'agit de cette édition que je qualifierai entre deux livres ok donc pour commencer pour ceux qui ne connaissent pas ce roman il s'appelle « Au commencement et c'est la mère » et il suit de près le personnage de Nadia vraiment de très près Nadia a 18 ans elle est avide d'une liberté qu'elle voit de plus en plus contrainte parce que le roman se passe aussi pendant les années 90 en Algérie elle a son père qui est mort il y a une dizaine d'années sa mère qui est de plus en plus en retrait et son frère qui se radicalise qui devient extrémiste pendant tout ce temps elle va vivre une rencontre amoureuse assez incroyable qu'elle va vivre la relation en cachette pendant quelques mois elle va vraiment prendre saisir sa liberté bon la relation va finir en rupture et c'est après cette rupture que Nadia se rend compte qu'elle est enceinte et sa réaction c'est tout de suite d'aller tout droit vers l'avortement clandestin il n'y a pas de question et donc après l'avortement c'est la fin du roman elle choisit d'aller vers son frère qui d'ailleurs c'est de plus en plus il impose sa loi sur elle de plus en plus et elle lui raconte toute son histoire et sa réponse à lui ça va être de prendre la pierre et la jeter en comprenant que c'est la fin du roman et aussi la fin de Nadia ok ce résumé est important parce que parce que le roman en fait va tisser un lien indissociable entre l'intime le féminin et le sociopolitique il est extrêmement poétique aussi et ses caractéristiques ils vont rencontrer un peu de la tendance en édition des textes algériens francophones en France pendant les années 90 et ce style et ces thématiques vont vouloir vont valoir à Maïs Abbé un refus de son manuscrit par plusieurs grandes éditeurs car ils auraient jugé les textes trop poétiques pour dire je cite la sanglante réalité des événements en Algérie or comme j'ai essayé de montrer dans mon résumé il s'agit de plus que de la crise en Algérie dans ce texte la crise est très importante elle est intégrale à l'histoire bien sûr mais ce texte parle d'autres choses et donc bien sûr aussi impossibilité délité en Algérie la chaîne du livre étant terrie à ce moment-là pour les textes francophones et donc on semble arriver à une impasse et c'est là qu'elle va intervenir Marça et jouer un rôle déterminant en Gara pour cette première permission mais aussi pour la suite du livre et pour la postérité du livre et de l'écrivain de son oeuvre qui va arriver par la suite et il va publier Marça Editions il va publier dans la revue Algérie Literature Action sa publication principale elle va publier le livre en intégralité en 1996 ce qui va permettre à B une liberté créative exceptionnelle ok pour poursuivre sur le parcours d'édition au-delà de cette édition pure et simple on va avoir quelques effets immédiats de cette parution dans Alala qui on doit dire jouit d'un pouvoir assez certain symboliquement donc premièrement cette parution va assurer la circulation de livres bien sûr en France mais également en Algérie où il arrive de manière clandestine deuxième effet c'est un mise en avant du texte pour sa littérialité pour ses qualités littéraires et non pas par un étiquetage outre-mesure j'ai mis en exemple une image de l'édition en poche que Marcia va faire par un état en Algérie en 2001 pour distribution en Algérie mais aussi en France et on voit bien la sobreté de cette couverture simple sans illustration sans étiquetage un peu à la mode de la collection blanche de Gallimard donc troisième effet de cette parution chez Marcia c'est une visibilité l'auteur va passer à la télé elle va voir quelques articles de presse et là j'insiste là-dessus les articles de presse la critique va lui aussi louer les qualités littéraires du roman on va parler de Nadia on va parler de la puissance politique et non pas du terrorisme et donc le quatrième et dernier effet découle des trois autres c'est que ces prochains décrets les prochains décrets de Marissa Bay vont être publiés chez le plus grand éditeur grâce à Nouvelle d'Algérie en 1998 et à partir de 2001 c'est l'OB qui va publier l'intégralité la plus grande partie de l'oeuvre de Marissa Bay et aussi avec l'OB à partir de je crois c'est Entendez-vous dans les montagnes ça va être une publication parallèle avec ces éditions par ZAC en même temps et si je tenais donc à souligner cette première réception critique qui prône le littéraire c'est que j'ai pu trouver que ça ne va pas toujours être le cas en particulier avec la réception de Nouvelle d'Algérie et d'Entendez-vous dans les montagnes bien sûr ces deux textes-ci ils sont beaucoup plus enracinés de manière directe dans l'histoire et la réalité algérienne mais à mon avis la focalisation critique est un peu trop à prier sur les géopolitiques on va même s'adresser à l'auteur comme à une porte-parole et beaucoup moins comme une écrivaine si je tenais à parler de ce moment-ci c'est parce que je le trouve important je crois pour comprendre le choix de rééditer au commencement était la merde cette réédition comme je l'ai dit parait en 2003 alors que cette fille-là et Entendez-vous dans les montagnes avait déjà paru chez l'Ordre en 2001 et 2002 il semble par contre que seul le deuxième a fait une vraie résonance le deuxième qui parle de la guerre d'indépendance l'œuvre véritable de B reste à venir je vais passer à l'autre l'œuvre véritable de B reste à venir mais nous avec la postérité on peut voir que cette œuvre va se construire autour des expériences de femmes des expériences diverses de femmes qui se battent pour se frayer un chemin c'est une thématique dans laquelle l'expérience de Nadia se situe pleinement j'ai pas réussi à avoir un retour de la part de Maïs Abbé ni de Loeb pour avoir un peu d'éclaircissement sur le choix de la réalité donc je fais des conductures on voit aussi on peut par contre faire quelques concepts c'est un peu des conductures on peut faire quelques concepts c'est que Maïs Abbé va affirmer que chez Loeb elle jouit de sa plus grande liberté on peut aussi voir que cette mise en avant pour les qualités littéraires ça va continuer chez Loeb avec des illustrations en jacquette avec un parataxe qui conforme à ces textes à ces thématiques donc j'ai mis quelques exemples de ces illustrations où on voit justement des images pour la plupart des images de femmes qui vont venir encadrer ces expériences de femmes et ce que je trouve remarquable c'est que ces femmes sont plutôt abstraites vu du visage vu du dos mais pas sexualisées pas typées assez simples et sérieux le dernier conseil que je peux faire par rapport à le pourquoi de cette réédition chez Loeb mais ça vient directement de la lecture comparative des deux textes de l'édition de 96 et l'édition de 2003 car cette lecture comparative va démontrer non pas un changement de direction mais du tout au contraire il montre une réaffirmation du projet qui est déjà soutenu par Marsa et c'est là où je vais creuser maintenant donc je viens à ma lecture comparative et je dois commencer par dire que j'étais assez déçue quand j'ai commencé ma lecture comparative parce que de prime abord il semble que les deux textes sont plus ou moins pareils on remarque tout de suite des modifications de mise en page surtout on voit des chapitres numératés un espace plus élargi quelques notes en bas de page or en réalité il y a plus de 350 modifications apportées à la première édition comme moi j'ai un peu figuré dans quatre catégories que j'ai nommées des changements de ponctuation des changements de contenu de structure et des changements strictement éditoriaux comme par exemple pour l'orthographe ou les fautes de frappe pas aussi intéressants et donc je trouve que ces 350 modifications de par le nombre et le type démontrent en fait une profondeur de la reprise du test mon étude comparative du coup il se transforme en étude génétique lequel pour moi va affirmer ce projet de baie qu'on voit en germe en germe dans l'original qui va raffirmer sa voie critique donc pour démontrer cette réaffirmation du projet déjà supplie par Marsa je vais parler de quelques exemples de structures et puis de changements de contenu donc quand il s'agit des changements de structures on voit tout de suite que la grande majorité vont ajouter de l'espace blanc sur la page c'est le cas avec l'addition des espaces d'une ligne mais aussi un grand nombre de fois Maïsabe va couper les paragraphes pour faire les retours à la ligne des nouveaux alienats qui créent de l'espace qui créent un souffle plus ample et un rythme un peu plus long d'autres effets de cette aération sont de ponctuer des textes de silence justement dans ce rythme un peu plus coupé on a le temps de respirer on a le temps de silence ces espaces blancs aussi vont faire ressortir les non-dits l'indicible le deuil et enfin ils vont servir à faire ressortir des passages clés donc je vous montre deux exemples à gauche l'édition de 1996 à droite l'édition de 2003 et on voit que le seul changement vraiment c'est l'ajout d'un espace d'une ligne à chaque fois entre les paragraphes qui parlent du regard du moment du regard entre les deux personnages entre Nadia et Karim et il s'agit ici d'un regard réciproque on voit écrit il la regarde suivi dans la parole suivante par elle le regarde et c'est assez extraordinaire parce que la notion du regard elle est vraiment omniprésente dans ce texte mais c'est toujours un regard qui est unidirectionnel un regard qui pèse sur Nadia alors là le fait d'ajouter l'espace il fait ressortir ce passage comme quelque chose d'inhabituel quelque chose de remarquable le deuxième exemple est encore plus impressionnant et ici on voit un effet similaire sauf qu'il s'agit d'ajout d'espaces très très grands sur la page et ces espaces blancs vont venir entourer un passage clé il s'agit d'un passage qui correspond au premier rapport entre Nadia et Karim et si je dis il corresponda j'ai bien choisi mes mots c'est que le texte lui-même ne dit pas clairement c'est extrêmement poétique c'est extrêmement euphémistique c'est dans l'espace blanc qu'on comprend vraiment que quelque chose vient de se passer en fait l'ajout de ces espaces blancs rompe avec la structure du livre quand on tourne la page nous on attend le lecteur on attend à ce qu'il y a un nouveau chapitre mais en fait non donc c'est vraiment quelque chose de frappant à la lecture sur la page presque matériellement on comprend bien qu'on a bien interprété par la phrase qui débute le chapitre suivant où c'est écrit elle à côté et par titre de comparaison on voit dans l'édition de 96 très peu d'espacement il n'y a rien de spécial qui se passe sur la page il n'y a rien qui frappe l'œil l'espace un peu plus grand qu'on voit sur la page de droite en fait ça correspond à un changement de chapitre qu'on voit chapitre 8 dans l'édition de 2003 au final ces modifications vont venir couper la conscience de Nadia la conscience de Nadia qui est comme un fil conducteur moteur de la narration en créant un espace blanc on a des moments de pause qui laissent aussi un espace pour une voie distincte plus critique de ce format parce qu'on est moins encombré par l'immédiat on est moins encombré par le poids de ce flux qui ne s'arrête pas donc pour venir à un deuxième exemple de changement il s'agit des changements de contenu et ceux-ci vont venir exploiter l'espace blanc créé dans les changements de structure parmi ces types de modifications j'en distingue quelques sous-catégories il y a des précisions qui ajoutent la clarté il y a des ajouts qui vont jouer plus sur le stylistique et enfin ils vont avoir des précisions qui créent encore une fois cette voie critique sur laquelle j'insiste une sous-catégorie de ce type de changement de contenu d'ajout j'appelle vers la phrase complète pourquoi j'appelle vers la phrase complète c'est parce qu'il faut savoir que ce roman se compose largement de phrases fragmentaires et nominales c'est en fait ces phrases fragmentaires qui rendent la conscience de Nadia parce que nous avons l'impression de vivre la scène avec elle il n'y a pas de recul c'est ce que Claire Echeverry va appeler l'écriture dépouillée de Maïsade dans ce texte qui va traduire presque sa conscience ce qu'elle voit ce qu'elle ressent ce qu'elle pense il faut savoir que le livre est quand même écrit la troisième personne de Chénier donc c'est un effet assez extraordinaire or un très bon nombre de ces phrases vont être reprises lors de la réédition et vont tendre maintenant vers la phase complète je cite juste un exemple je ne sais pas du tout où je suis d'entendre parce que je ne sais pas l'édition de 96 s'est écrit leur jeu leur geste leur rire comme un défi d'insolence l'édition de 2003 va juste ajouter un verbe tout simplement le verbe résonner leur jeu leur geste leur rire résonne comme un défi d'insolence alors l'ajout d'un simple verbe fait un effet assez frappant il nous sort de la scène il nous fait un recul une capacité de mesurer ce qu'on voit et encore une fois ces ajouts vers la phrase complète va créer un recul qui crée une voie distincte de celle de Nadia pour venir aux modifications de contenu ceci constitue la plus grande part de modifications apportées au texte et les précisions entre la plus grande partie des modifications de contenu parmi ceux-là plus de la moitié vont venir appuyer des enjeux sociopolitiques et idéologiques qui sont dans le texte ils vont faire ressortir je donne un exemple que j'ai tiré du premier chapitre du texte tous les textes que j'ai souligné c'est des ajouts ils ne sont pas là dans l'original je lis plein de tristesse et de lassitude elle ferme les yeux au nom de quelle loi absurde incompréhensible doit-elle toujours renoncer à dire à faire avoir toujours à l'esprit ce qui se fait ce qui ne se fait pas oublier à ceux qui veulent régir sa vie son frère sa mère et tous les autres vivre sous les regards qui jugent qui jugent qui agressent qui condamnent des blessures incessantes qui lui donnent parfois l'envie de se battre mais la laissent surtout meurtri et vulnérable donc le texte que j'ai souligné ne figure pas dans l'édition originale à l'exception de la première phrase c'est pour ça que c'est pas en rouge à l'exception de la première phrase là il s'agit juste d'un changement d'ordre des mots un peu en reformulation de la phrase qui a un effet stylistique plus qu'autre chose les quatre suivants surtout les trois les quatre suivants sont les additions qui ne sont pas du tout là dans le premier texte il faut imaginer les textes un peu plus épurés un peu plus dépouillés comme elle dit Claire Atchorelli parmi ces quatre les trois derniers vont venir appuyer faire ressortir le côté autoritaire du monde dans lequel Nadia vit c'est un contexte un sentiment qu'on peut réussir à avoir dans la première édition mais que ces ajouts vont vraiment faire ressortir et je trouve l'effet assez paradoxal parce que ces ajouts ils créent un recul parce qu'ils arrivent à juger à mesurer ce qui se passe dans la scène alors que sans ces verbes on est vraiment en plein dedans mais en même temps en créant ce recul cette voix nous permet de mesurer encore mieux pénétrer encore plus la perspective de Nadia parce qu'il traduit le poids il traduit le poids de ce qu'elle ressent de ce qu'elle vit et nous aussi on arrive à le ressentir pour terminer ma lecture comparative il faut que je vous parle également de ce qui reste inchangé dans le texte parce qu'il y a quand même un nombre important vraiment de passages ou de pages entières qui restent identiques à l'original c'est le cas notamment pour les passages qui utilisent des procédés politiques notamment l'anaphore qui revient régulièrement et c'est ces mêmes passages ces mêmes procédés poétiques qui lui a valu la réjection de son manuscrit en 96 mais c'est aussi le cas pour des scènes majeures du livre y compris celles qui portent sur l'avortement clandestin ce chapitre-ci qui tranche par rapport aux autres par sa longueur et son absence d'espacement ne compte que deux changements d'ordre éditorial la 5e que les passages aussi essentiels demeurent identiques entre les deux éditions à test autant que la nature des changements apportés du caractère génétique de la reprise du texte laisser subsister des paragraphes entiers tels qu'ils paraissent dans l'édition de Marsa démontrent l'existence d'un projet poétique qui demeure non seulement inchangé mais qui en ressort fortifié et c'est dans ce sens je soutiens qu'il faut comprendre la référence que Béajut en 2003 au texte d'Aniliano l'événement qui parait chez Gallimard en 2000 et qui porte lui aussi sur l'avortement clandestin au moment au moment où Nadia s'apprête à rencontrer la sage-femme elle trouve la force dans le savoir qu'elle a acquis dans ses lectures qu'elle n'est pas la seule d'avoir emprunté ce chemin c'est écrit Nadia a lu des récits de femmes qui il y a longtemps ont parcouru avant elle ce chemin elles ont raconté l'événement là vous avez le titre du texte d'Aniliano et toute la genèse de ce projet qui attire mon attention tout de suite dans une phrase par contre le passage est beaucoup plus long le passage dans lequel cette phrase est incorporée est beaucoup plus long il comprend d'autres éléments de partage avec le texte d'Aniliano mais il n'y a que la référence à un nom qui a été ajoutée pourquoi alors ajouter la référence de 2003 et la réponse moi je soutiens se trouve dans l'enjeu premier de la réédition et dans la nature de la reprise du texte pour mettre en évidence la force qui réunit les deux textes les deux récits mais aussi tous les autres récits qui mettent en scène cette volonté des femmes de faire face ainsi que la volonté des écrivaines de la traduire en mots non pour gommer les différences mais pour en fonder un espace de partage je vais conclure en disant quelques mots sur cette postérité parce que si ce roman si ce roman parvient aujourd'hui à émouvoir le nouveau public s'il continue à 25 ans de sa parution à fonder cet espace de partage entre femmes cela se doit à l'intégrité créative que Marça et la revue A à là ont pu garantir à l'oeuvre au moment de sa première publication agissant comme une sorte de bras autonome de l'édition algérienne d'alors tarif la revue a su soutenir le projet de B afin qu'il puisse non seulement s'exprimer mais continuer à s'élaborer jusqu'à aujourd'hui la réédition de la liste en première va donner suite à la réédition en 2003 ce qui va non seulement raffirmer le projet dans l'original mais elle va assurer une seconde vie au texte qui à son tour assurera une postérité certaine plusieurs tirages chez l'OB je vais mettre des couvertures plusieurs tirages chez l'OB une distribution au Canada et enfin une parution en Algérie chez les éditions d'Arzac qui ont obtenu les droits en 2012 je vous remercie Rebecca nous te remercions pour ton intervention vraiment très intéressante on voit que tu es une lectrice fine d'Annie Ernaud je le dis pour l'assistance le travail que j'avais dirigé que tu as effectué à l'époque c'était un travail concernant les années d'Annie Ernaud un très beau travail et on comprend pourquoi tu as repéré ce dialogue ce partage entre écrivaines chez B alors merci beaucoup pour ton intervention qui en plus a mis l'accent sur certains aspects stylistiques et tu sais que j'y suis attaché alors je me tourne vers la salle et puis peut-être aussi les personnes qui sont connectées s'il y a une petite intervention concernant la communication de Rebecca Lecher peut-être peut-être non oui alors une intervention Rodi bonjour madame merci pour vos travails alors en fait ça me rappelle un peu le texte que Samit Chak a évoqué tout à l'heure sur l'écrivaine camerounaise justement bon qui revendiquait le texte de départ et estimait que bon le texte qui avait été républié était un peu pas à son aise lorsque vous mettez en parallèle ces deux textes là quel est le texte pour vous qui vous semble le plus poignant pour vous personnellement entre les deux est-ce que c'est le premier ou le second c'est certainement le second le second a tous le premier mais plus clair il dit la même chose mais d'une manière plus claire d'une manière plus éclatante c'est ça qui m'avait plus frappée c'est vraiment un travail génétique pour moi Rebecca tu préfères le second texte c'est bien ça enfin je préfère je oui j'aime beaucoup l'espace j'aime beaucoup la mise en page je pense qu'il y a beaucoup qui jouent dans la mise en page dans un texte aussi et la page qui parle c'est pas uniquement les mots ça dit les silences aussi je comprends il y a Samit Chak qui veut dire quelque chose je me permets mais c'est juste un point de vue de lecteur dans ce que tu nous as montré dans les modifications c'est passionnant ça vraiment ça m'intéresse beaucoup mais dans ce que tu nous as montré il y a une reprise avec une virgule qui moi me gêne mais c'est à dire qu'en tant qu'éditeur je dis ça parce que dans mes textes je maltraite la ponctuation c'est délibéré mais là je trouve que dans l'ajout la ponctuation bon voilà c'est un point de vue de lecteur c'est tout Samit il y a plus de 70 changements de virgules ah tu vois les virgules c'est important qu'on les mette ou qu'on les enlève Samit moi j'ai une question à poser parce que je crois que j'ai dû rater quelque chose on parle d'un texte qui a été édité et qui est réédité il me semble qu'il y a une précision qui n'a pas été donnée enfin je n'ai peut-être pas bien suivi j'étais peut-être parce que les ajouts sont-ils le travail de l'éditeur ou de l'auteur je le dis parce que Maïssa B moi je connais Maïssa B très bien et j'imagine mal Maïssa B quand on la connaît avec sa personnalité Maïssa B qui est quand même une enseignante c'est-à-dire exigeante qu'un éditeur ose écrire ce qui a été écrit donc la question aurait été est-ce que c'est elle-même parce que je ne vois pas un auteur il n'y en a pas un qui rééditerait son livre de façon identique dès qu'il y a une occasion de réédition nous avons tendance à écrire quelque chose parce qu'en lisant il y a quand même une insatisfaction on le remarque donc je partirais de l'idée que ce travail a été fait par Maïssa B elle-même il faut la connaître quand même pour savoir qu'elle n'est pas il y a des auteurs ils arrivent ils sont jeunes Maïssa B est arrivé à l'écriture à un certain âge et une enseignante d'une exigence et d'une personnalité quand même qu'il faut approcher pour savoir qu'il n'y a pas une personne au monde qui oserait mettre dans les livres de Maïssa B des changements aussi importants parce qu'ils sont importants et moi j'ai lu les deux versions tous les livres de Maïssa B je les ai lus certains on en a même parlé le tout dernier chez l'Aube on était à l'IG on discutait elle me parlait du titre et tout que l'éditeur voulait changer même le changement du titre par l'éditeur elle a refusé donc je vois mal comment donc vous n'avez pas cette cette information parce que pour moi c'est là que la recherche aurait eu à mon avis une autre signification si l'éditeur c'était l'éditeur qui fait ces ajouts là pour le goût d'un public ou si c'est l'auteur qui en relisant son texte estime qu'en ajoutant ça le texte devient plus intéressant ou s'il le fait en tenant compte aussi de la réception du nouveau public parce que elle sait que en plus d'un académique on n'a pas cette information on ne peut pas juger de la signification profonde des changements de cette générique Rebecca un dernier mot peut-être en réagissant à ce que dit Samy c'est exactement une question que je me posais au départ quelles étaient les motivations pour ces changements avant de même savoir quels étaient les changements avant de vraiment avoir fait la lecture la nature des changements m'ont fait pencher vers oui un travail de l'auteur malheureusement je n'ai pas pu avoir de retour ni de l'un ni de l'autre mais oui c'est très intéressant je crois Rebecca tu m'as écrit tu as essayé de les joindre tu leur as envoyé des emails peut-être que ça viendra peut-être que ça viendra non mais j'ai co-comprendre aussi dans les entretiens que j'ai pu lire j'ai cru discerner cette volonté assez forte de ne pas faire des concessions ça me rassure ce que vous dites peut-être tu sais je ne suis pas le maître du temps mais j'ai un oeil sur l'horloge si tu en es d'accord je vais au nom de l'assistance te remercier infiniment et je vais me retourner vers Tristan le perlier pour lui demander s'il maîtrise la technique je le dis sans ironie aucune je ne me moque absolument pas de Tristan mais est-ce que Tristan est prêt ? non non juste de l'humour pas de l'ironie juste de l'humour bon je crois que vous êtes prêt Tristan on va dire merci beaucoup et merci à Rebecca c'était vraiment très intéressant c'était ce que tu as dit le mien aura aussi des échos avec ce qu'il avait dit bon je réessaye le partage d'écran cela marche on voit la première diapositive et sur le côté gauche les autres est-ce que là c'est bon ? oui la première diapositive est en plein écran parfait et en plus j'ai mes notes non je les ai mais ce n'est pas grave c'est un petit voilà donc écoutez ce que je voulais ce sur quoi je voulais communiquer aujourd'hui c'est sur cette idée de fabrique transnationale de la littérature puisque pour les littératures centrales françaises américaines allemandes littérature nationale et édition nationale se recoupent en grande partie mais ce n'est pas le cas des littératures on peut dire périphériques postcoloniales en particulier dans ce cas à mon sens on ne peut comprendre pleinement le rôle d'une édition nationale c'est-à-dire délimitée par les frontières juridiques fixées par un état si on ne la replace pas dans un environnement transnational c'est à ce niveau en effet qu'existent ces littératures périphériques ainsi pour la littérature algérienne elle n'est publiée que majoritairement sur le territoire algérien et l'opposition entre le pôle national et le pôle international du champ littéraire algérien articule un certain nombre de contraintes et de valeurs différentes alors je vais j'essaierai de je montrerai ça dans un premier temps en opposant d'une part l'édition algérienne et l'édition des algériens qui m'amèdera à présenter le champ littéraire algérien qui est à la fois uni hiérarchisé et surtout polarisé suivant cette opposition entre le pôle national et le pôle international et donc chacun des pôles ayant ses propres contraintes disons qui l'imposent à la littérature donc ce sera ma troisième partie donc l'édition algérienne édition des algériens alors cette première partie posée avant tout sur les statistiques une base de données bibliographiques de 2000 ouvrages entre 1988 et 2004 que j'ai constitué au cours de ma thèse alors comme vous le voyez ici donc j'ai retiré les séries peu significatives pour la période vous voyez que quelque chose de très important c'est que l'édition des algériens se passe en grande partie en France ça on l'a déjà dit je l'objective ici à travers des statistiques donc entre un tiers en temps normal et deux tiers pendant la période de crise de crise politique des années 90 des publications algériennes se passent en France même on peut remarquer au tournant je ne sais pas si vous voyez mon petit on voit le signe on le voit autour de 1994-95 les courbes qui s'éloignent très symétriquement entre les publications en français en Algérie et les publications en français en France comme un système de vastes communiquants et c'est très exactement le cas à ce moment là puisque c'est avant tout l'ermatan qui profite entre guillemets qui profite des difficultés économiques et bien sûr politiques de l'édition en Algérie par la suite l'augmentation des publications en France n'est plus liée à ce système de vastes communiquants mais l'offre de titres par des auteurs algériens est reliée par une demande de l'édition française pour les écrivains algériens un intérêt pour ces textes dans le contexte de la crise politique alors ça c'est un graphique un peu complexe mais je veux d'abord montrer à travers ça ce qu'a déjà évoqué Christiane Achour tout à l'heure c'est-à-dire le passage d'un système éditorial monopolistique vous voyez au début des années 80-90 ce qui est publié en Algérie c'est avant tout par les éditions d'État donc un système monopolistique un système dominé par le privé ici vous voyez secondairement que c'est plus tellement l'arabe qui va être publié par les éditions publiques mais plutôt le français je ne développe pas cette question-là et comme l'a signalé Christiane Achour à partir de la fin des années 90 et surtout début 2000 on constate l'État redevient présent après la crise politique à travers des subventions à l'édition privée mais ce qui m'intéresse plus ici c'est ça c'est ces deux ces deux courbes-là la courbe en pointillé représente les éditions les premières éditions en français en Algérie et celles-ci toutes les publications des écrivains algériens francophones en Algérie c'est-à-dire incluant les rééditions et les traductions et ce décalage est très intéressant parce qu'il est financé en très grande partie par la France je retombe sur mes pattes si vous voulez sur ma problématique c'est-à-dire qu'à partir des années à la fin des années 90 début 2000 la France réinvestit massivement en Algérie par le biais du bureau du livre de l'ambassade de France permettant un grand nombre de rapatriements si vous voulez de titres publiés en France vers l'Algérie c'est essentiellement à travers les éditions Marsa d'ailleurs à cette époque-là et en prévision et à l'occasion de l'année de l'Algérie en France en 2003 ce sont avant tout de très gros financements en direction des traductions mais pas que et donc là vous voyez que même en Algérie même l'édition algérienne au moment de la reconstruction d'après Guerre civile la France a un rôle très important dans la reconstruction de l'infrastructure éditoriale pas uniquement francophone en Algérie donc une édition qu'il faut penser de manière transnationale et qui a ce qui a donc un impact sur le champ littéraire donc quand je dis espace éditorial transnational c'est-à-dire qui s'établit de part et d'autre de la frontière nationale ce que j'ai constaté au cours des entretiens que j'ai mené avec les écrivains algériens c'est que il y a pardon il y a il y a une question vous m'entendez ? oui oui ah d'accord pardon j'avais j'entends bien non 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 tout va bien Tristan vraiment tout va bien comme je ne vois rien j'avais des questions d'intendance à régler c'est tout tout va bien donc dans les entretiens se dessine un espace des écrivains algériens par le fait qu'ils le citent spontanément les autres écrivains autour de eux je vais essayer de m'exprimer un petit peu mieux c'est-à-dire qu'on peut dessiner le champ littéraire algérien aussi à travers les citations spontanées que les écrivains font de leur père de leur concurrent ce qu'on peut en dire c'est un premier constat c'est qu'il y a une évidence de l'existence d'une littérature nationale c'est la littérature algérienne même si tout le monde n'est pas d'accord sur la définition de ce qu'est la littérature algérienne qui a le droit de se réclamer du qualificatif d'algérien deuxième constat c'est que les écrivains se citent par-delà les frontières linguistiques et géographiques mais tout le monde ne cite pas tout le monde de la même manière de ce point de vue et donc se dessine un espace hiérarchisé avec un hyper-centre un hyper-centre parisien vous voyez un jeune écrivain publiant à Paris dans une grande maison d'édition parisienne qui me disait voilà il y a un paysage littéraire parisien qui se disent algériens mais qui est quand même parisien ça rappelle ce que disait Boubacar Mouizdiop tout à l'heure sur la littérature négro-parisienne eux ils ne citent que des écrivains algériens bon on peut citer des écrivains américains peu importe mais pour les algériens ils ne citent que des écrivains algériens publiant à Paris ceux qui publient à l'international aussi donc dans le monde arabe vont citer vont se citer entre eux et citer les écrivains évidemment parisiens mais ne vont pas être cités par eux voilà un exemple ceux dont on parle beaucoup ici c'est Yassine Akhadra Boulam Sansal voilà donc vous voyez c'est un écrivain de Langara publiant au Liban qui disait ça et une périphérie publiant à Alger en arabe et en français citant largement ceux qui publient dans le centre internationalisé et dans l'hypercentre mais n'étant pas cités par eux et par ailleurs vous avez les marges algériennes en langue populaire donc ça c'est à travers les entretiens on voit cette structuration d'un champ littéraire qui fonctionne par-delà les frontières linguistiques et nationales et qui avec une dimension hiérarchisée on le voit aussi à travers les statistiques j'ai établi une base de données prosopographique de 174 écrivains actifs pendant les années 90 et construit ce qu'on appelle une analyse des correspondances multiples je ne vais pas rentrer dans les détails techniques et voilà ce que ça donne ce graphique issu de l'ACM positionne de l'analyse des correspondances multiples positionne les écrivains les uns par rapport aux autres par rapport à une soixantaine de modalités ces modalités donc je vous laisse regarder rapidement mais vous voyez en haut à gauche ce sont les écrivains les plus reconnus donc je vais vous montrer dans un instant ceux qui sont au pôle international et avec beaucoup de capital littéraire voilà de Assa Djébar Mohamed Dib et ici vous savez des écrivains qui sont a priori un peu moins connus mais vous voyez par exemple Bachir Nefti qui lui est devenu très connu entre temps c'est à un moment T des années 90 voilà les modalités qui ont permis de construire ce nuage des individus les uns par rapport aux autres donc c'est une version simplifiée vous voyez pareil en haut à gauche vous avez une grande probabilité d'être à la fois quand vous êtes un grand éditeur étranger d'être aussi très traduit et d'être présent dans de nombreuses anthologies donc ce qu'on peut tirer de la conclusion qu'on peut tirer de ce type de graphique c'est que l'élément de structuration principal du champ littéraire algérien pendant les années 90 mais je prétends tout le temps enfin j'imagine étendre ça je fais l'hypothèse qu'on peut étendre ça à toutes les littératures postcoloniales et vérifériques de manière générale c'est l'opposition entre un pôle national et un pôle international du champ et secondairement le volume de capital littéraire donc vous voyez si vous avez certains d'entre vous en tête les théories de Bourdieu sur le champ littéraire qui opposent un pôle autonome à un pôle hétéronome là on n'est pas du tout on n'est pas là-dedans puisque le pôle national comme le pôle international on leur part d'hétéronomie ce que je vais expliquer dans un instant littérature doublement contrainte c'est-à-dire au pôle national vous avez une contrainte qui peut être de l'ordre politique et du religieux au pôle international majoritairement je ne vais pas le développer mais attendez je le redis quand même au pôle international qu'est-ce qu'on a ? on a des gens qui vont peu publier en Algérie enfin pas du tout même publier du roman en français essentiellement ça veut dire en France pas que donc d'une part en Algérie une contrainte politique et religieuse d'autre part en France une contrainte du marché et par voie de conséquence de manière secondaire une contrainte politique alors en Algérie il y a-t-il une censure politique et religieuse une chose qui est souvent évoquée on ne peut pas parler de censure en Algérie donc là je vais aller un peu vite puisque Chrissène Achour a déjà parlé de tout ça pas de censure à proprement parler mais il y avait un monopole d'État par la SNED puis l'ENAL qui a permis de contrôler à la fois l'édition la diffusion et l'importation ça a permis donc de promouvoir une littérature nationaliste et puis d'éviter aussi certains titres quand même discrètement par exemple le flood détourné de Rachid Minouni qui s'est donc donc c'est dû refuser l'édition à l'ENAL ce n'était pas une censure à proprement parler simplement l'éditeur a dit non et donc il a été obligé de pour des raisons évidemment politiques il a été obligé de publier en France et c'est surtout à l'importation enfin c'est quelque chose de très important aussi l'importation le cas de Rachid Boudjidra est connu là puisque ces deux premiers titres publiés en France la républication en particulier ce sont n'ont pas pu être importés en Algérie pendant très longtemps mais tout de même des marges d'édition possibles c'est pas Christian Hachon a bien insisté là-dessus il y a toujours eu des marges de liberté disons conquises par les écrivains Rachid Boudjidra au bout de quelques années a pu voir ces titres ce qu'on disait qu'ils ont été importés enfin en Algérie au moment où il y a eu un renversement du rapport de force au sein du pouvoir algérien puisque au moment où Boudjidienne a voulu s'appuyer sur les communistes pour mettre en place sa réforme agréable c'était vraiment il y a des enjeux politiques extrêmement forts par derrière également des textes très critiques comme ceux de Tahar Wattar dans les années 70 ont pu être publiés voilà comme comme il évoquaient tout à l'heure pour Wollem Sansal par exemple qui est actuellement souvent au moment du salon du livre c'est arrivé deux fois en tout cas c'est une autre époque beaucoup plus de liberté mais tout de même l'importation est toujours très problématique au moment du salon du livre certains livres bizarrement ne parviennent pas à arriver en Algérie donc voilà un contrôle maintenu pour certains pour certains titres malgré tout ces textes sont toujours plus ou moins disponibles dans les librairies du tiers monde à Alger il y a toujours des moyens de passer un peu par derrière ces formes plus ou moins claires de censure dans les années à partir des années 80 il y a eu une forte libéralisation du champ littéraire de l'espace éditorial algérien Achini Mouni que j'évoquais tout à l'heure a pu republier en Algérie son fleuve détourné dans une édition privée les éditions laphomiques et puis surtout voilà un désintérêt croissant des pouvoirs publics pour la littérature le livre publié et la littérature en particulier par rapport aux autres enjeux qui étaient la presse et en plus l'audiovisuel le contrôle se déploie maintenant de manière beaucoup plus diffuse par le biais de la subvention alors j'ai voilà les systèmes de surfacturation sont acceptés tolérés mais voilà il faut mieux éviter par la suite d'être d'être critique par rapport au pouvoir etc. en tout cas il y a un danger non dit qui implique une forme d'auto-sensure si on veut pouvoir l'année suivante ou à la prochaine grand prochain grand événement pouvoir publier à nouveau avec surfacturation donc voilà donc il y a une forte autonomisation de l'édition algérienne depuis les années 2000 par le biais notamment de ces subventions mais en forme de contrôle perçu comme tel en tout cas par les éditeurs voilà c'est toujours très ambigu pas de censure à proprement parler même si des choses comme ça de contrôle diffus qui se maintiennent jusqu'à aujourd'hui la pression bien sûr étant la pression des islamistes en particulier dans les années 90 mais en partie encore en France quelles contraintes sur la littérature donc comme je parle de contraintes évidemment je suis dans la thématique de la fabrique de la littérature quelles contraintes sur les écrivains algériens contraintes du marché en particulier donc les deux critiques souvent formulées à l'égard des écrivains publiants enfin de la littérature publiée en France c'est que les écrivains seraient opportunistes et que les éditeurs français seraient ethnocentristes en quelle mesure c'est vrai alors il y a cette critique selon laquelle le marché français impliquerait une perte d'authenticité de la littérature publiée en France en particulier portée par des écrivains et des intellectuels qui eux sont en Algérie comme Kamel Daoud dans les années 90 donc il n'était pas encore publié à l'international il n'y avait d'ailleurs pas publié voilà ce qu'il disait la littérature algérienne publiée en France est une véritable mise en scène perpétuelle de soi-même et de son propre drame simplifiée et vulgarisée pour la consommation de l'autre il ne peut y avoir de culture algérienne en exil envers vous donc cette critique là c'est vraiment la critique portée par le pôle national du champ littéraire à l'égard du pôle international celui-ci contre cela dans les années 90 les écrivains publiés en France vont développer la thématique et l'éthos du témoin et du témoignage il faut rappeler donc un quart des écrivains algériens pendant les années 90 s'exilent ce qui fait que vous avez un tiers de l'ensemble des écrivains algériens qui est en France dans les années 90 et deux tiers de toutes leurs publications c'est énorme voilà donc c'est paradoxal au moment de l'exil se développe cette éthos de témoins c'est une manière en fait d'affirmer une présence maintenue en Algérie malgré l'exil la présence aussi le maintien d'un engagement contre les islamistes malgré l'exil donc ça c'est quelque chose de vraiment très important pour les écrivains au milieu des années 90 et cette question du témoignage est tout à fait en phase avec une demande du marché français à la fois sur le plan politique et sur le plan éditorial sur le plan politique il y a une très forte valorisation en France des écrivains anti-islamistes radicaux voire une héroïsation comme vous voyez sur cet article du Noël Péalops une héroïsation de ces écrivains ici Rachid Boubidra et Rachid Minou et aussi donc là on revient à Maïsameh un intérêt médiatique des enfin un intérêt des comment dire des éditions des raisons d'édition française pour ce qui est pour l'actualité médiatique de la crise algérienne plus que pour la littérature vous voyez le sous-titre prend son sens de l'éthos assumé du témoin à l'étiquette infamante c'est exactement ce qui est arrivé à Maïsameh qui dans les années 90 pouvait assumer cette volonté de témoigner et par la suite se rend compte à quel point en fait elle a été la dimension littéraire de son oeuvre a été évacuée à un certain moment parce qu'on ne la considérait plus que comme un témoin donc c'est cet aspect très compliqué à articuler engagement politique et reconnaissance littéraire à la fin des années 90 c'est le début des années 2000 la question du témoignage est devenue vraiment une étiquette infamante littérature de témoignage c'est l'étiquette qui est utilisée jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs pour qualifier rétrospectivement l'ensemble des publications paru en France pendant les années 90 et par qui cette étiquette a-t-elle été développée et par qui elle est utilisée essentiellement par le pôle national du champ littéraire par des écrivains et des éditeurs travaillant en Algérie et qui par ailleurs souvent ne partageaient pas la même vision politique que ces écrivains c'est-à-dire souvent ce dont je parle c'est des intellectuels plutôt dans le camp dialoguiste je ne rentre pas dans les détails politiques de cette affaire mais voilà il y a un aspect à la fois littéraire de rejet de ce qui était publié en France par le pôle national et aussi une dimension politique on retrouve par exemple à l'origine c'est le discours tenu à l'origine par les éditions Barzac donc rejeter la littérature publiée en France comme étant une littérature pour le marché français c'est une manière pour Barzac de se positionner comme une avant-garde littéraire proprement algérienne sur le sol algérien pourtant c'est une critique portée par le pôle national pourtant l'espace éditorial français est polarisé je vois que je commence à être un petit peu en retard je vais accélérer l'espace éditorial français est très polarisé c'est à dire que vous avez certes des maisons d'édition cherchant à faire du best-seller à fabriquer un témoignage authentique comme chez Carmen Levy donc après une vraie voilà un vrai je perds mes mots mais un travail fait par les éditeurs pour que la littérature soit en phase avec une demande du marché français mais à l'extrême opposé vous avez la maison d'édition dont on a parlé tout à l'heure la revue Algérie Littérature Action lieu autonome loin des pressions économiques et idéologiques et où j'ai étudié les archives de cette revue on peut dire que c'est vrai qu'elle est parvenue à être autonome des pressions économiques et idéologiques et entre les deux les grandes maisons d'édition comme Le Seuil qui essaient de trouver un équilibre entre exigence littéraire et exigence commerciale malgré tout si on veut voir quelle est la part par qui a été publiée la littérature algérienne en France dans les années 90 c'est avant tout par des petites maisons d'édition voilà donc pour pour aller pour essayer de nuancer cette critique portée par le pôle national du champ littéraire réduisant l'ensemble de la littérature publiée en France à une littérature en direction du marché français pour la consommation de l'eau voilà ce que je voulais montrer donc c'est l'importance de prendre en compte la dimension transnationale de la fabrication des littératures périphériques la publication à l'étranger est très importante pour la plupart de ces pays en particulier en période de crise économique et politique elle se redéveloppe comme l'a évoqué Christiana Chaud tout à l'heure la mission en Algérie se développe considérablement à partir des années 2000 malgré tout il y a toujours une forte présence des écrivains algériens à l'étranger plus seulement d'ailleurs en France mais aussi dans le monde arabe que ces deux pôles national et international ont une valeur différente plus grande valeur littéraire accordée à la publication à l'international c'est une croyance je ne suis pas un jugement de ma part c'est la croyance généralement portée par les acteurs du champ et comme réponse du berger à la bergère par le pôle national du champ littéraire il va y avoir cette idée que ce qui est publié en France est une édition en France ou à l'étranger est une se soumet au marché et au marché français donc même s'il ne faut pas prendre donc ce type de discours pour un temps content comme je l'ai montré puisqu'il y a une grande diversité de l'édition à l'étranger en particulier en France et voilà malgré tout c'est en France pendant les années 90 que la littérature algérienne la plus autonome elle puisse épanouir c'était pas en Algérie voilà c'est à partir depuis les années 2000 qu'il y a une forte autonomisation de l'édition en Algérie et voilà ce qui a permis par exemple ce qu'on a évoqué tout à l'heure le succès extraordinaire d'un texte publié en Algérie au niveau international et par la suite c'est un morceau contre enquête publié chez Barzac et ensuite repris par Acte Sud voilà donc merci désolé d'avoir été non 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 Tristan c'est vraiment nous qui vous remercions merci infiniment vous vous m'incitez à dire une chose c'est que les critiques littéraires que nous essayons d'être et les écrivains que nous essayons d'être ils ont besoin de sociologues et que souvent les regards croisés entre les critiques littéraires et les sociologues ces regards croisés sont très fréquents féconds pardon je trouve que votre intervention était passionnante et elle est utile nous vous lirons avec beaucoup d'intérêt elle me fait penser à quelque chose qui a été mené il y a quelques années à l'université de Fribourg où notre collègue Thomas Unkeller avait animé pendant au moins un sommet je crois toute l'année un séminaire avec un de vos confrères un de vos aînés Marc-Henri Soulet le sociologue français en poste à Fribourg et ce séminaire croisé avait conduit à un colloque autour de Annie Ernaud les actes ont été publiés c'est vraiment passionnant alors je dois avoir un oeil sur l'horloge je ne veux pas vous manquer de respect Tristan nous avons un problème de salle il faut que nous respections nos engagements vis-à-vis d'Améca si vous voulez bien si vous me donnez l'autorisation je vous force un peu la main plutôt que d'une manière formelle me tourner vers la salle pour dire à quelqu'un vous avez une minute pour poser une question et Tristan vous avez une minute trente pour y répondre je préférerais que vous m'autorisiez à vous remercier tous les trois Christiane Rebecca Tristan à vous remercier du fond du cœur au nom de l'assistance en présence et à distance et de vous donner à tous et à toutes rendez-vous d'ici quelques semaines et quelques mois vous aux alentours du 15 septembre je vais vous écrire pour que vous puissiez rendre vos communications dans la version définitive et nous tous et nous toutes vers le 15 février 15 mars pour avoir les actes de ce colloque merci infiniment de votre générosité de votre compréhension et nous allons essayer de nous porter bien toutes et tous merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501 ...